Pour moi, le coup de cœur depuis quelques temps, c'est deux ressources qui n'ont vraiment pas le même côté esthétique au niveau visuel. Je parle ici de Google Sheet et de Canva. Google Sheet qui est très terre à terre avec ses tableaux et ses formules, ainsi que Canva qui est très éclaté au niveau de tout ce qu'on peut faire. J'ai trouvé une façon qui me plaisait d'utiliser les deux ressources pour pouvoir intégrer ce que je faisais dans Google Sheet de façon visuellement plus éclatée. Donc ici, j'ai décidé de prendre les traces des élèves de certaines évaluations tout effectifs ici. Le nom des élèves est fictif. Les évaluations le sont aussi ainsi qu'à les notes. Mon but, c'est d'aller faire une fiche par élève dans Canva pour pouvoir illustrer que ce soit les notes, les traces au niveau d'évaluation ou de travaux des élèves. Donc, d'avoir vraiment une fiche par élève que je peux conserver, publier à mes élèves pour eux ou à montrer aux parents pour les rencontres de bulletins. Donc, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mon fichier qui est ici en fichier CSV. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir un tableau très standard avec des noms en haut des titres, des colonnes ainsi que les colonnes toutes remplies. Donc, on y va ici, on télécharge en fichier CSV. Donc, je vais lui laisser choisir, regardez, je vais regarder, je vais juste faire travaux de géographie ici. Puis, je vais enregistrer parce que je l'ai déjà fait une fois, donc je ne veux pas me perdre quand je vais aller le rechercher. Et ici, maintenant, je tombe dans Canva. Je suis allée chercher vraiment une présentation de base où il y avait d'autres choses décrites ici. Moi, je suis allée chercher non. Ce qui n'est pas important, pas du tout ce qui est écrit ici parce que ça va s'enlever. Donc, ça va vraiment être une place où on va aller collecter les données à cet endroit-là. Donc, on va aller mettre les résultats des élèves à cet endroit-là. Donc, ce qui est marqué ici n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir juste quelque chose qui est marqué. Donc, dans Canva, dans Applications, on va aller le chercher là. Moi, je l'ai déjà, mais si on ne l'a pas, ça va être Créer en bloc. Donc, Créer en bloc. Il est ici. Donc, Créer en bloc. Un petit icône bien terre à terre. Et là, on va aller téléverser un fichier CSV. Donc, je vais aller dans mes accès rapides pour aller chercher mes fichiers récents. Je vais aller ouvrir. Et là, vraiment, il y a mes colonnes avec le nom de chaque colonne, le nom des élèves, cartographie du Québec, etc. Donc, ce que je dois faire pour importer tout ça. Donc, je dois commencer par aller cliquer exemple sur nom ou à l'endroit où je veux que le nom d'un élève soit écrit. Et je vais peser sur les trois petits points et connecter les données. Et là, ça va être nom qui va rentrer ici. Donc, le nom du premier élève. Ensuite, 2, ça va être le nom de la première trace, première évaluation au premier travaux. Donc, ici, et je continue de cette façon-là pour chacune de mes colonnes que j'avais dans mon fichier CSV. Donc, je continue 4. Ici, comme ça. Vous voyez, donc, on voit entre... Je sais que ces parenthèses-là, ils ont d'autres noms. Des accolades. Donc, entre accolades, on voit le nom de chaque colonne. J'espère que je ne me trompe pas. Ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est que je vous montre que ça va s'importer. Donc, je suis rendue à naturel. Ensuite, il m'en reste 2 à aller chercher. Je pense même 3, si je ne me trompe pas. Là, j'ai mon numéro 1, il n'était pas là, mais ce n'est pas vraiment grave. Je vais aller chercher ici, numéro 1, derrière, et je déroule pour ça. Donc, ce que je fais, une fois que tout a été cliqué aux endroits où je veux aller déposer le texte, donc, ce qui est dans la colonne 1 de nom ici, première évaluation, pour ce même élève-là, donc, tout ce qui était sur ma première ligne, qui est connecté à cet élève-là, va venir ici. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir seulement une page de créer, parce que Canva va s'occuper de créer les autres pages pour tous les élèves. Donc, si je clique sur « Continuer » de cette façon-ci, donc, ça me dit vraiment déjà les notes pour Sandrine qui sont ici, pour Émilie. Et là, je fais « Générer 25 créations ». Et là, c'est un petit peu-là que la magie s'opère, c'est que je vais avoir une feuille par élève de créer. Donc, ça va être plus facile pour moi de présenter les notes de cette façon-là en créant une fiche par élève, une feuille par élève, que je peux ensuite partager, c'est-à-dire télécharger, que ça soit en... je peux le faire en PNG. Si je le fais en PNG, ça va me faire des pages toutes séparées, dans un fichier zippé, mais ça va être en format image. Je peux le faire en PDF. En PDF, ce que ça va me faire, c'est que je vais avoir un fichier PDF qui se déroule avec plusieurs pages à l'intérieur. Donc, ça dépend de quelle façon je veux publier par la suite. Est-ce que je veux imprimer, mettre ça au dossier de l'élève? Donc, ça va dépendre du format que je veux utiliser par la suite. Mais c'est une façon d'utiliser Google Sheet et la création en bloc de Canva pour pouvoir aller mettre visuellement des données qui sont dans un tableau.